Hello les copains, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous êtes rentrée parce qu'on n'est que début septembre et je sais que parfois les rentrées se font beaucoup plus tard. Mais surtout n'hésitez pas à nous dire si elle s'est bien passée en commentaire. Nous cette année, pas de rentrée, hein ? Non, pas de rentrée. L'année dernière c'était ma dernière année d'études. Là j'ai tout fini, donc pas vraiment de rentrée pour moi. Mais en tout cas, j'espère que la vôtre s'est très bien passée. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une story time. Vous avez sûrement vu le titre. Non, non, vous n'avez pas rêvé. Opus, ce petit monstre là, a bien sauté du premier étage de notre maison. Hein ? Oui ! Alors bien sûr, j'en rigole aujourd'hui, mais ce n'était pas très drôle sur le moment. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est arrivé, pourquoi et dans quel contexte. Comme ça, vous saurez tout. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous suivent sur Instagram depuis maintenant quelques années, vous connaissez peut-être cette histoire parce que je l'ai déjà racontée. D'ailleurs, sous forme de petite BD. Donc, peut-être que vous connaissez cette histoire. J'en profite, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. C'est La Pâte Enchantée, pareil sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait très très plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Oui, mon gars. Il me semble que ce n'est pas la première story time que je raconte sur cette chaîne. Je vous avais raconté, il y a maintenant quelques années, mon loulou. Oui, mon gars, t'es trop mignon. Je vous avais raconté la fois où mes chiens ont failli se noyer. Alors, c'est super gay. Entre la noyade et sauter du premier étage, on est sur des histoires top. Vraiment. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous raconte la story time quand ils ont failli se noyer, je vous la mets dans le petit i juste ici. Bon, on leur raconte ? On leur raconte ? Oui ? Oui ? Alors, cette histoire se déroule, il me semble, durant l'année 2022, en été. Et pour vous situer un peu, nous avons une maison avec un étage et ma chambre se situe à l'étage. Elle donne d'ailleurs côté jardin. Il faut savoir aussi que j'ai souvent les volets fermés quand je suis dans ma chambre. Donc, c'est très rare que j'ai fenêtres plus volets ouverts. Ce jour-là, il faisait super chaud et malheureusement, ma clim avait lâché. Elle ne fonctionnait plus. Et donc, ma maman a décidé de regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il sent bon ? Ils nous font des têtes incroyables. Vous n'allez pas commencer à vous bagarrer quand même. Donc voilà, on avait tout ouvert. Mais bon, ça ne nous a jamais traversé l'esprit que Pupus puisse sauter. N'est-ce pas ? Oh oui, je parle de toi. Il faut savoir que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est ma maman qui m'a tout raconté juste après. Alors, Mélodie était tranquillement couchée sur le lit, comme à son habitude, n'est-ce pas ? Et Pupus était sans doute avec moi en bas. À un moment donné, Pupus a décidé d'aller dans la chambre pour voir ce que ma maman faisait. Mais pas que. Puisque monsieur, pour je ne sais quelle raison, a décidé d'aller au bord de la fenêtre. Il a mis ses deux pattes sur le rebord. Donc, il avait deux pattes au sol et deux pattes sur le rebord de la fenêtre. Et là, ma maman a vu ce qu'il se passait. Et je pense qu'elle a eu un pressentiment dans sa tête. Je crois qu'elle s'est méfiée du comportement qu'il allait avoir au Pupus. Et qu'elle s'est peut-être dit qu'il allait sauter. Franchement, elle a bien pensé. Quand elle a vu tout ça, elle s'est approchée tout doucement, mais vraiment tout doucement d'Aupus pour ne pas lui faire peur et pour ne pas qu'il saute. On ne sait jamais. Elle l'a appelée encore tout doucement et en se rapprochant, mais vraiment petit à petit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Pupus ? Vous savez ce qu'il a fait, ce petit monstre ? Eh bien, il l'a regardée, puis il a sauté. Non mais vraiment, c'est incroyable. Jamais on n'aurait pensé qu'il allait faire ça. Vraiment, il s'est retourné pour garder ma mère. Ils se sont regardés dans les yeux. Et hop, il s'est retourné, il a sauté. On n'a pas compris. C'est incroyable, on n'en revient toujours pas malgré trois ans après. C'est quand même haut, un étage, ça doit faire facile 3-4 mètres. Parce que comme il y a le rebord, ça doit faire 3-4 mètres. Donc bon, voilà. Autant vous dire qu'on n'était pas très rassurés. On n'a même pas eu le temps d'avoir vraiment peur parce qu'en deux secondes, c'était fait. Bon, vous allez sans doute me demander ce qui s'est passé après. Eh bien, il est vivant, hein, déjà. Ouf, un peu plus tu es vivant. Tu es là, oui. Trois années après, il est toujours là. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas ? Donc une fois qu'il a sauté, ma maman s'est précipitée, bien évidemment, à la fenêtre pour voir. Et heureusement, sa réception était bonne. Elle l'a vu tomber et elle a vu se réceptionner sur ses quatre pattes. Donc déjà, ça limite un peu les dégâts. Puis, en fait, monsieur, il a continué sa vie. Vraiment, il est allé dans le jardin, tranquille. Comme si de rien n'était. Le pire, c'est que s'il voulait aller dans le jardin, monsieur, hein, oui. Si tu voulais aller dans le jardin, la porte en bas était ouverte. Donc vraiment, il n'y a aucune raison qu'il s'échappe par la fenêtre ou je ne sais quoi. Aucune. Vraiment, on n'a pas du tout compris parce que justement, ma mère, elle a anticipé. Elle s'est rapprochée doucement de lui pour pas qu'il ait peur, etc. Mais non, monsieur a décidé de sauter, de se casser par la fenêtre. Alors peut-être, il s'est pris pour un oiseau, Superman ou je n'en sais rien. Mais non, Pupus. Tu es opus, c'est déjà pas mal, mais tu ne peux pas voler mon cœur. Hein ? J'espère que tu as compris. Je ne suis pas sûre. Bon, du coup, une fois qu'il a sauté, elle m'a dit tout de suite ce qui s'était passé. Moi, j'étais juste en bas. Donc, j'ai été voir Opus dans le jardin. Et bon, en fait, il allait très, très bien parce que monsieur, il bougeait sa queue. Il était tout content de me voir. Il me faisait limite la fête. Donc, vraiment, tout allait bien. Alors, on l'a tâté de partout. On a regardé si tout allait bien, s'il avait pas mal aux pattes. Mais vraiment, rien. Donc, bon, on était un peu rassuré parce que bon, sauter par la fenêtre, voilà. Et puis d'ailleurs, même le soir ou les jours qui ont suivi, il n'a pas du tout boité ou il n'a pas du tout montré de signe qu'il n'allait pas bien. Donc, bon, voilà. Donc, vraiment, on a eu chaud. Mais alors, Opus est complètement fou. Je crois qu'il n'a pas du tout compris la notion du danger. Et même encore, on fait ultra attention parce que j'en suis sûre qu'il pourrait recommencer, ressauter. Il n'a pas du tout intégré la chose, je pense. Et donc, voilà. On fait super attention maintenant. Après cet événement, il... Oui, mon petit cas. On avait rendez-vous chez l'ostéo, donc ça tombait bien. Eh bien, elle l'a manipulé. Elle n'a rien trouvé. Donc, on était encore plus rassuré parce que vraiment, tout allait bien. Donc, voilà cette histoire. Sacré Opus, qu'est-ce qui nous a fait peur ? Mélodie, ça ne lui a jamais traversé l'esprit de sauter par la fenêtre, mais Opus, oui. Donc, bon, dans tous les cas, si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous quand même de votre chien. Ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut arriver. Pour cette fin de vidéo, Mélodie a laissé la place à Opus, ce gentil Mélodie. Hein ? Ouais, tu prends toute la place. Oh, oui, mon loulou. Surtout que c'est toi. Non. Ah ! Surtout que c'est toi. On parle de toi dans la vidéo. C'est toi qui nous a fait peur. Bon. Ben voilà, j'espère que... Non, loulou. Voilà, j'espère que cette vidéo, enfin, cette petite story-time vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires qui nous sont arrivées. Voilà, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. Ça nous fait toujours aussi plaisir d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Ça nous fait trop, trop plaisir. Et j'espère que nos vidéos vous plaisent. Et ben, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On a quand même pas mal de choses de prévues pour cette rentrée, dont des voyages aussi. Donc, bien sûr, on vous emmènera avec nous. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada